Un jour de plus en République démocratique de France. Le pays s'enfonce dans la misère et le gouvernement, ou plutôt Manu, notre guide suprême, continue d'organiser le piège national. Toujours pas de réponse aux demandes citoyennes, pas d'aide concrète aux étudiants, aux artistes, pas de moyens pour l'hôpital qu'ils continuent de dévaster. Soyez tranquilles, aucune dérive démocratique à l'horizon. Les cortèges n'iront nulle part, les slogans perdus dans le vent, car ils s'adressent aux puissants, ceux-là même qui nous oppriment, jamais ne rendront ce qu'ils ont pris. Et moi, je ne porterai plus de pancartes en cortège, je n'ai plus aucune demande à faire au gouvernement, nul besoin de leur pitié, de leur clémence, je veux qu'ils foutent le camp. Et puisque jamais ils ne le feront, comprenez qu'un trône, on s'y attache, je propose qu'on les chasse comme on rejette des agaçants moucherons. Je ne demande plus d'autorisation, ni de me déplacer, ni de manifester. Qu'attendons-nous pour organiser notre libération ? La permission du président, qu'il acquiesce en souriant, la révolution avec plaisir, j'adhère, j'adore, j'approuve, je signe, permettez que je prête une scène, pour l'échafaud ce serait sublime, ainsi qu'un grand tapis blanc, je le rougirai de mon sang. Voyons, debout, j'ai endormi, jamais l'histoire n'a vu pareil comédie. Ici se répand la rumeur, derrière vos mensonges, une vérité. La maladie, c'est bien la peur, et la lutte peut la tuer. Le masque est un symptôme que je me permets d'ôter, couvre-feu et confinement sont des démonstrations de force, et des épreuves de soumission. Ici, on crève de faim, de désespoir, pendant que se gavent les parasites morpions de la République qui en dévorent l'essence, le sens et la richesse du pays. Liberté asphyxiée, égalité inexistante et fraternité dissoute dans la peur, l'isolement, l'oppression. Le pouvoir se cache, à raison, derrière des lâches enlivrés qui lavent leur conscience d'une phrase « Je suis les ordres ». Tes ordres, serviles, canidés, permettent d'étouffer un peuple qui veut reprendre ce qui lui est dû, la souveraineté. Et lorsque le régime totalitaire sera complètement installé, que tu auras frappé, massacré le peuple, et que le mot « liberté » ne sera porté que sur l'uniforme, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Aucune excuse pour ceux qui se soumettent et servent cette dictature naissante. Vous avez peur ? Eh bien, nous aussi. Et pourtant, nous marchons, à la rencontre de cette peur. C'est cela, faire preuve de courage. Nous battons le pavé, points levés, mains ouvertes et corps tremblants, mais toujours cette flamme dans la poitrine. Nous portons notre liberté. Et le soir, seul, avec nos consciences, nous savons que notre combat est juste. Petit roi de Prakotille, milice policière asservi, banquier actionnaire, parasite du pays, olégarque au cœur pourri, entend gronder la colère du peuple, entend les cris sourds du pays, entend ses pas battre le pavé, entend venir la révolution. L'espoir, c'est nous. L'avenir nous appartient. Nous construirons le monde de demain, solidaire et juste. Le printemps veut renaître l'humain. La musique rythme nos vies. Les spectacles sont lieux de rencontre. Le peuple seul porte la nation. Nous dansons au crépuscule du monde, car c'est au nôtre de naître. Venez demain, venez nombreux, de midi à minuit sur la place de la liberté. Brest-la-Rouge s'éveille. Venez musiciens, venez danseurs, venez mes frères, mes sœurs, venez vivre libre et sans contrainte. Venez prouver que vous êtes encore humains. Et ensemble, tout est possible. Merci.